Musique Bonjour à tous, Last Memory, je suis content de vous retrouver ici sur cette chaîne pour un nouveau sujet en gameplay Et aujourd'hui je vais être honnête, c'est un sujet très particulier et c'est un gameplay encore plus particulier Je m'explique pourquoi Alors le gameplay, je vous l'annonce d'entrée, c'est un énorme gameplay de noob Et c'est moi qui l'ai produit, c'est moi qui ai fait ce gameplay, je suis à la batteuse, je ne sais même pas laquelle c'est Lunettes B-Band et poignées, avant, pas poignées argot, poignées avant Donc je vais expliquer simplement pourquoi ce gameplay On était dans un salon, on avait fait déjà 5-6 parties Je suis accompagné d'Iron Rush, Starkiller, Romain d'Acadrage et Baron Samedi dans cette partie là Bonjour à vous messieurs Et donc il y avait un mec en fait qui était la batteuse, il faisait des bons scores Et il ne bougeait pas Et il m'a énervé, il m'a fait rager comme tout le monde Je rage comme tout le monde, il ne faut pas rêver Et je dis, bon les gars, la prochaine partie là, je me mets avec une classe comme ça, horrible, je ne prends pas un point, je campe comme un plot Voilà, je joue comme lui et je vois ce que ça donne Alors vous avez déjà vu des gameplays de ma part sur ma chaîne, des gameplays de ma team, vous savez très bien comment je joue Et que je vais donc à l'encontre de ma façon de jouer, moi je cours un peu partout Je joue généralement, allez, les 3 quarts du temps, les objectifs, pas tout le temps Mais voilà, je ne peux pas comme ça et je n'ai quasiment jamais joué à la batteuse Enfin, suffisamment pour débloquer une lunette bi-bande quand même Et voilà, donc je vous le dis de suite, ce gameplay est dégueulasse C'est une pure jeu de Call of Duty, il est immonde Mais voilà, vous êtes souvent à me dire que vous ne regardez même pas le gameplay, vous m'écoutez Alors tant mieux, ça me permet d'uploader ce genre de gameplay, non plus sérieusement Il y a un autre sens, au fait que j'uploade ce gameplay, vous verrez ce que ça donne à la fin En plus, vous verrez le score, c'est assez hallucinant Mais parce que je veux traiter de la communauté française Vous avez été nombreux à me parler, à me demander ce que je pensais de cette communauté française Alors c'est un sujet épineux, mais vous le savez, sur cette chaîne, on traite tous les sujets J'ai traité le racisme, j'ai traité le handicap, c'était des sujets où j'ai pris des risques J'aurais pu m'attirer la foudre de plein de gens Et au contraire, ça s'est bien passé Peut-être que je vais m'attirer la foudre des gens en traitant de ce sujet-là J'en sais rien, peut-être Si c'est le cas, ben tant pis De toute façon, moi j'aime prendre des risques, on est là pour ça Et puis ma chaîne, comment dire, un peu de piquant sur la chaîne, ça fait pas de mal Voilà, bref Donc, ce gameplay est parfait pour le sujet que je vais traiter Alors vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires Oui, qu'est-ce que tu penses, communauté de 12 ans, de Kikou qu'on a en France Alors déjà, vous allez m'enlever ce mot de Kikou Parce que je supporte pas ce mot, je sais même pas ce que ça veut dire Ça existe pas dans le dictionnaire français C'est un mot qui existe pas, qui est créé là Depuis Call of, je crois Je sais pas, apparemment, c'est des gamins de 12 ans Qui ont une voix des gamins de 12 ans Mais heureusement que l'enfant de 12 ans qui joue à Call of A pas une voix d'un mec de 45 ans Moi ça me ferait flipper Je sais pas vous, mais Voilà, on a tous eu 12 ans, on a tous joué à des jeux Enfin, faut arrêter quoi Et on a tous débuté à des jeux Donc ils ont le droit également de débuter sur la série Call of Duty Même s'il y a marqué Peggy18 Arrêtez de croire ça On sait très bien que les parents achètent le jeu Et nous, quand moi j'étais jeune Je jouais à des jeux qui n'étaient pas destinés à mon âge Et je m'en plaignais pas Et personne s'en plaignait, personne gueulait Bref Alors, qu'est-ce que je pense de cette communauté française ? Écoutez, je suis allé en 1R&D Puisque moi sur Xbox, je suis souvent un groupe d'amis Alors 1R&D, c'est le seul endroit où il n'y a pas de groupe Et donc on entend gentiment tout le monde parler Et je vais être honnête avec vous, j'ai été halluciné De l'abrutisme de certaines personnes Je dis bien certaines personnes Heureusement, je ne générise pas Parce que les 3 quarts des parties que je fais sur Call of Duty Se passent très bien Non pas qu'on me reconnaisse ou pas Genre, ça là, je m'en fous Voilà, on ne me reconnaît pas tout simplement Mais voilà, ça se passe très bien Mais c'est vrai qu'il arrive souvent Mais c'est souvent en 1R&D d'ailleurs, j'ai remarqué Ne me demandez pas pourquoi Eh bien, que j'ai vu J'ai jamais entendu des mecs autant insultés à la seconde J'ai jamais vu des mecs autant insultés Et il faut s'enlever de la tête que c'est des gamins qui insultent Moi j'ai entendu des gens de mon âge Qui ont 30 ans, voire même 35 Qui insultent ou qui sont autant abrutis Qu'un gamin de 10 ans qui t'insulte dans le salon Enfin, c'est... Voilà, donc il faut se l'enlever C'est pas que les enfants Au contraire, il y en a... Je ne sais pas où j'y aille Qu'il y en a... C'est du lourd Et pourtant c'est âgé quoi Alors ouais, effectivement J'ai été étonné qu'il y a une bonne partie Une petite partie pardon Pas une bonne Une petite partie d'abrutis bien finis Bien cuit Voilà, qui n'ont rien dans le ciboulot Rien dans la tronche Et qui passent leur temps à gueuler Insulter gratuitement Ça m'est arrivé, moi, de me faire insulter gratuitement Déjà mon GT Puisque visiblement c'était le titre d'un montage de Diablo X9 Pour aller curieux, je le répète Au moment où j'ai créé YouTube Et donc également mon gamertag à la Xbox Diablo X9 Je ne savais même pas qui j'étais Je ne savais même pas qui existait Je ne savais même pas comment se passait YouTube Bon bref Et donc oui, effectivement Mais c'est une minorité Je le répète C'est exactement comme le problème que j'avais traité dans le racisme Et exactement pour un fait d'actualité d'aujourd'hui Quand je vois le titre du Paris Saint-Germain Voilà, ils ont été champions de France au football En Ligue 1 Et quand je vois Allez, la petite partie d'abrutis Qui a gâché la fête en pétant tout En balançant des cailloux sur les CRS En foutant tout simplement la fête en l'air C'est Allez, c'est 50 abrutis 50 abrutis Ils ont réussi leur truc On ne parle que d'eux On ne parle pas des 40 autres mille personnes Qui sont venues en famille Fêter un bon événement Puisque c'est un événement sportif Et peu importe pour quel club on soit Quand le sport est comme ça Je trouve que c'est un événement super C'est à fêter en famille Entre potes Aller dans un bar Bon, un groupe Ben non, il y a un paquet d'abrutis Qui a décidé de gâcher la fête Et de tout péter Et bien c'est exactement pareil Il y a une mini minorité Voilà, sur française De communauté française Qui insulte Voilà, gueule Je ne fais que ça Longueur de rejouer quand ils jouent Chaque fois qu'ils prennent leur manette Ils gueulent Et bien voilà Il ne faut pas généraliser Bien sûr que ça existe Mais il ne faut surtout pas Généraliser vraiment Et Voilà pourquoi ce gameplay Est important Je pense Alors déjà Je pense que c'est clair et net Honnêtement On parle de communauté Mais on parle de la communauté De Call of Duty Je pense que dans tous les autres jeux Il n'y a pas ce problème là Déjà Ça c'est clair Et Pourquoi la communauté de Call of Duty Parce que je pense que le jeu Est un gros facteur De la dégradation D'une partie de notre communauté Vous le savez très bien Je pense que c'est surtout Depuis MW3 Ce jeu S'est transformé en jeu Accessible à tout le monde Alors ça fait rager Les plus grands habitués Qui sont là depuis Code 4 Voilà Depuis les anciens Ils se font défoncer Par des mecs Qui viennent juste de commencer Par des noobs Comme ils le disent Oui Ça je peux le comprendre C'est vrai que c'est rageant Quand on fait Je ne sais pas 10 ans de foot Et qu'un mec prend un ballon Un jour au lendemain Il n'a jamais touché un ballon De sa vie Il vous fume toute la journée C'est rageant C'est vrai Mais Donc Je pense que ce jeu La filiale Call of Duty C'est dégradé Et a dégradé notre communauté Je pense par exemple Les lacs de compensation L'idée aurait pu être bonne Elle a tellement été mal exploitée Que ça a fait péter un peu En tout le monde Et moi le premier Quand vous avez des retards C'est super rageant C'est des détails Parce qu'on ne joue pas notre vie Ça va C'est qu'un jeu Mais c'est rageant Et effectivement Je peux concevoir Que ça fasse rager Mais Il n'y a pas que ça Il y a les atouts Qui ont été créés Les killstrike Ou scorestrike Qui sont maintenant On peut en mettre 25 dans le ciel En même temps Tout ça Ce sont des détails Qui font rager les gens Et qui ont donc dégradé La communauté Et il y a un paquet de gens Qui ne supportent pas Voir un mec Mais jouer comme moi Voilà Dans ce camp de pied Je pense honnêtement Que j'ai fait rager Un paquet de mecs en face J'ai été dégueulasse pour eux Je m'en excuse par avance En plus d'ailleurs Parce que vraiment C'était dégueulasse C'est horrible à regarder Il est vraiment dégueulasse Ce gameplay Et j'ai été étonné Je n'ai pas reçu De message d'Invox Live J'aurais pensé Recevoir un petit message Espèce de gros noob Avec ta bataise Bouge-toi Et c'est horrible Mais ça prouve Ça prouve que Ce genre de jeu Au jour d'aujourd'hui Le niveau n'est pas forcément important Et qu'on peut se débrouiller A faire une très bonne partie Point de vue score Bien évidemment Et pas gameplay Pas skill C'est pas joli à regarder Ce gameplay là Et à la fin Vous allez voir Que le score est hallucinant Et que je fais une nucléaire Allez je spoil Je fais une nucléaire Et je débloque Je crois 6 médailles invincibles Non mais c'est une purge C'est une horreur Comment on peut débloquer ça En jouant comme j'ai joué La preuve en images Et je pense que ça Ça a dégradé Ça a dégradé Notre communauté C'est voilà Le jeu a vraiment Un impact phénoménal Sur notre communauté Alors oui Il paraît que dans les communautés Autres comme Américaines Anglais Ils se soutiennent tous Et pas les français Alors là c'est Un problème de société Je trouve que c'est très français De ne pas s'entraider Très jaloux les français Entre nous Très conservateurs Ça c'est ma façon de penser Et donc c'est pas étonnant C'est pas étonnant Il n'y a qu'à voir même sur Youtube Les clashs entre Youtubeurs Je suis tellement loin de tout ça J'ai passé l'âge déjà Et puis c'est pas du tout Le leitmotiv de ma chaîne Mais il ne faut pas généraliser Pourquoi ? Parce que moi aujourd'hui J'en suis Enfin je suis le meilleur exemple J'ai la prétention de le dire Mais ma communauté J'ai quelques 2700 personnes Très intègres Très intelligentes Qui utilisent l'espace commentaire Pour interagir avec moi Pour partager un vécu Pour partager la façon de penser De façon construite Et intelligente Et donc il ne faut pas généraliser Moi ma communauté Elle est fantastique Et il existe donc 2700 personnes Et certainement beaucoup plus Comme ça Voilà comme vous Et donc voilà C'est pour ça que moi Qu'est-ce que je pense Dans notre communauté Je pense qu'on a une bonne communauté Parce que comme je vous le répète J'ai passé des parties entières A m'éclater Des bonnes parties A des mecs qui jouaient correctement Fairplay c'était super sympa On a même échangé des messages C'était très cordial Et oui et oui Mais comme partout Il y a toujours des abrutis Il n'y a pas besoin de Call of Duty pour ça Dans la vie de tous les jours Il y a des abrutis Comme je l'ai dit En témoin il est fait Du titre champion de France Du Paris Saint-Germain Voilà Il ne faut pas généraliser Moi je kiffe ma communauté Je kiffe la France Je kiffe les français Je kiffe rencontrer les français Aujourd'hui J'ai la chance de temps en temps Me faire reconnaître C'est encore un plus grand plaisir pour moi Parce que voilà C'est génial Alors je pense qu'on a une bonne communauté Et qu'il ne faut juste pas donner l'importance A la petite croûte d'imbécile finie Qu'il existe comme partout Je pense qu'il y a les mêmes en Angleterre Les mêmes aux Etats-Unis Voilà c'est juste qu'en France On aime bien parler d'eux Voilà ce game de c'est terminé 39-3, 0 capture 3 défenses Une nucléaire 6 invincible je crois Enfin voilà Une vraie purge Et j'ai quand même réussi à débloquer Ce genre de médaille Fantastique Allez ce sujet est terminé On se retrouve de suite pour le spécial cas Et pour le spécial cas De cette fantastique vidéo Enfin du moins de ce fantastique Gameplay dégueulasse Je vais dédicacer Maxabrois44 Je vais dédicacer I'm Zatterday Je vais dédicacer CRWall Je vais dédicacer également Pour ton commentaire Qui m'a interpellé Et construit The JCSpit Et je vais dédicacer Un youtubeur Qui a 400 abonnés Mais je lui fais pas de pub Rassure à vous C'est vraiment J'ai envie de le dédicacer Ça fait un petit moment Qu'on se côtoie Palacial Gamer Voilà Je vous rassure de suite C'est le seul Le premier et dernier gameplay Aussi dégueulasse Que vous verrez sur ma chaîne Vous savez très bien Comment sont les gameplays Sur ma chaîne Celui-là va absolument A l'encontre De l'esprit de ma chaîne Mais Il s'appropriait vraiment Au sujet que j'ai traité Prouvant aussi Que la filière Call of Duty Dégrade C'est dégradé Et dégrade quand même Une partie Une minorité De notre communauté Mais Il intervient vraiment Dans ce phénomène là Voilà Donc Rassurez-vous Vous retrouverez de suite Et très vite Des gameplays normaux En tout cas D'ici là Je vous dis Prenez soin de vous Je vous souhaite une bonne journée Bonne matinée Bonne soirée Ça dépend du moment Vous regardez cette vidéo Je vous dis A très bientôt Adichat